Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuro Mike, et aujourd'hui je vais présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du secret complet de Voyage of Despair, donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite à tous un bon visionnage. Pour ce secret, vous aurez besoin obligatoirement du pack à punch, de la kraken améliorée en toxique, et je vous conseille de fabriquer le bouclier, donc si vous ne savez pas comment faire tout ça, il y a une playlist avec tous les tutos de Voyage of Despair en description, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. La première étape du secret est d'activer le pack à punch. Quand le pack à punch est activé, il va falloir que vous trouvez 4 horloges avec 4 symboles, les symboles je vous les affiche à l'écran, il y a le feu, l'eau, l'air et la terre. Il va falloir trouver chaque symbole, et ensuite regarder l'horloge la plus proche de ce symbole pour savoir l'heure, alors ce que moi je vous conseille c'est déjà de noter ces symboles, et à chaque fois noter l'heure exacte de l'horloge. Sinon vous allez devoir faire des allers-retours tout le temps pour rien, donc je vous conseille de prendre un bique et une feuille, ou peu importe, vous l'écrivez quelque part, mais écrivez-le pour éviter des allers-retours pour rien. Maintenant je vais vous montrer les 6 emplacements possibles des horloges et des symboles. Le premier emplacement du symbole et de l'horloge se trouve au spawn à côté de la statue de Danou, donc vous descendez vers la salle du courrier, donc quand vous êtes dans la salle du courrier, elle se trouve, attendez 2 secondes, elle se trouve juste ici, voilà. Voilà, donc là il y a une horloge et le symbole se trouvera là. Donc si le symbole est là, vous notez le symbole, on va dire que c'est le feu, vous notez feu, et là vous regardez l'heure et vous notez l'heure exacte, donc il est 11h40, ok ? Et vous le notez sur un papier, comme ça vous n'aurez pas besoin de revenir dans cet emplacement là. Ensuite je vous laisse tout le gameplay pour vous montrer tous les emplacements des horloges et des symboles, parce que là on m'a pas assez compliqué, et je pense que c'est une bonne chose de vous laisser tout le gameplay. Alors l'horloge elle se trouvera ici, et le symbole se trouvera juste ici, donc s'il n'y a pas, il va falloir aller à un autre emplacement, l'autre emplacement il est juste à côté, et il se trouve en haut des escaliers, donc des grands escaliers supérieurs, l'horloge se trouvera ici, et le symbole se trouvera au-dessus de cette porte là. Donc s'il n'y a pas, il va falloir descendre d'un seul étage, et vous allez dans la première classe qui se trouve ici, et l'horloge sera ici, et le symbole juste ici, donc au-dessus de la chaise rouge. Ensuite vous continuez, enfin vous revenez plutôt sur vos pas, et vous descendez encore d'un étage. Donc on va arriver dans une salle de réception, enfin une salle à manger, voilà, dans un restaurant, vous continuez tout droit, vous allez jusqu'au bout du restaurant, et vous allez arriver dans les cuisines. Quand vous êtes dans les cuisines, l'horloge se trouve à droite, donc juste ici, voilà, et le symbole se trouvera juste ici sur la porte. Donc s'il n'y est pas, il va falloir remonter, donc vous montez par ici, ou vous remontez par où vous voulez, mais il va falloir aller jusqu'au bout du bateau, et le dernier emplacement s'y trouvera. Donc je répète, notez bien tous les emplacements, enfin toutes les heures, tous les signes et tout ça, comme ça vous n'êtes pas obligé de revenir sur vos pas. Alors là, vous descendez, putain j'ai un problème avec mon sprint, moi il ne veut pas sprinter quand je lui demande, enfin bref. Vous descendez, vous arrivez ici, et vous descendez encore d'un étage. Regardez là, je ne peux pas sprinter, je ne sais pas pourquoi, enfin bref. Ici il y a une horloge, et le symbole se trouvera juste ici. Donc voilà, là vous avez des 6 emplacements, des horloges et des symboles. Je vais vous expliquer une information très importante des potos. C'est une information qui m'est arrivé, ce problème m'est arrivé, et je vais vous l'expliquer pour que ça n'arrive pas à vous. Parce qu'il y a eu un problème pendant que je faisais l'easter egg, j'ai eu un problème avec les heures, je me suis trompé dans les heures. Mais c'est parce que je réfléchissais genre normalement, quoi. Et donc ça va vous arriver aussi, donc je préfère vous expliquer cette erreur. Tout simplement, par exemple, il sera 11h55, ok ? Donc la petite et la grande aiguille est sur le 11h55. Pour vous, théoriquement, si la petite et la grande aiguille sont sur le 11h55, c'est qu'il va être, et c'est qu'il est 11h-5, vous êtes d'accord ? Mais pas dans le jeu. Dans le jeu, s'il est 11h55, et que les deux aiguilles sont sur le 11, il est vraiment 11h55. Mais 11h55, ça voudrait dire que la petite aiguille est quasi sur le 12, et la grande aiguille sur le 11. Mais pas dans le jeu, pas dans l'easter egg. L'easter egg, la petite aiguille sera sur le 11, la grande aiguille sera sur le 11, et ce sera 11h55. Ce ne sera pas 10h55, donc faites très attention à ce petit problème, parce que ça m'est déjà arrivé, et je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire, mais j'espère que vous aurez compris, et j'espère que ça pourra vous aider. Donc au final, c'est très simple, la petite aiguille, quand elle indique une heure, c'est l'heure qu'elle indique. Et la grande aiguille, quand elle indique des minutes, c'est les minutes qu'elle indique. N'essayez pas de faire marcher votre cerveau, et vous dire, ah bah non, c'est 10h45, parce que la petite aiguille est déjà sur le 11, donc ça voudrait dire qu'il est 10h55. Non, il n'y a pas de logique. La logique, c'est que si la petite aiguille indique 11h, c'est 11h. Si la grande aiguille indique 55, c'est 55, point barre. Quand vous avez noté l'heure de chaque symbole, vous allez devoir vous rendre dans le pont, donc dans la cabine du conducteur, et regardez, ici, il y a des manivelles que vous allez pouvoir changer. Donc, il faut savoir que la grande aiguille qu'il y a ici, donc en face du capitaine, représente les minutes. Ici, juste en dessous de l'horloge, il y aura des symboles. Soit le feu, soit l'eau, la terre et l'air, ok ? Donc, il y aura un symbole dessiné. Il va falloir mettre l'heure, donc là, là c'est les minutes, il va falloir mettre les minutes correspondant au symbole. Donc, ici, si, par exemple, c'est le feu et il est marqué 1h55, ben 55, c'est ça. 50, c'est ça. 45, c'est ça. Ça augmente de 5, enfin, chaque cran, c'est 5 minutes, ok ? C'est par tranche de 5 minutes. Vous allez devoir faire ça sur tous les cadrans. Alors, ça, c'est pour les minutes. Maintenant, je vais vous montrer pour les heures. Pour les heures, il va falloir aller au bout du bateau. Quand vous êtes au bout du bateau, il y a deux leviers qui se trouvent près de l'artefact que j'ai activé au préalable. Donc, il se trouve juste ici, vous montez là. Et là, ce sera la terre. Donc, ici, ce sera la terre. Là, il n'y a pas de symbole, il faut le savoir. Le rouge, ça correspond au rouge qu'il y a là-bas, de toute façon. Et le blanc, ben, correspond au blanc qu'il y a là-bas. Mais ici, c'est l'air, ok ? Ça, c'est l'air et ça, c'est la terre. Donc, ici, c'est pareil. Sauf que les manivelles, les manivelles qu'il y a, là, c'est pour les heures. Ce n'est pas pour les minutes, mais c'est pour les heures. Donc, faites très attention de ne pas vous tromper quand vous les notez. Ça m'arrive souvent de me tromper, d'intervertir les minutes et les heures, ok ? Parce que, vous voyez, c'est un grand levier et ça correspond aux heures. Ça ne correspond pas aux minutes. Donc là, là, c'est midi. Donc là, il faut faire attention parce que le truc, il est penché, vous voyez. Donc là, c'est midi. Une heure, deux heures, trois heures, ok ? Pareil pour l'autre côté. De une heure, deux heures et trois heures, ok ? Donc maintenant, il va falloir trouver les deux autres. Les deux autres se trouvent juste en dessous. Donc, vous descendez tout en bas. Donc, par ici, voilà, vous descendez. Et vous allez arriver là où il y a Odin. Voilà la statue de Odin. Vous descendez encore une fois. Et ici, il y a deux manivelles. Cette manivelle-là, c'est pour le feu. Donc, pareil, c'est le feu, mais pour les heures, ok ? Et l'autre manivelle qui est juste à droite, voilà, putain, les homies, ils me prendent la tête. Donc voilà, qui est juste là, c'est pour l'eau, ok ? Donc ça, c'est les heures de l'eau. Ne vous trompez pas avec les minutes et les heures. Quand vous aurez associé les bonnes heures et les bonnes minutes au bon levier, vous ne pourrez plus toucher au levier. Et vous entendrez un bruit d'activation. À ce moment-là, vous allez devoir trouver des interrupteurs qui crachent de l'acide, de l'eau, du poison et du feu. Il faut savoir que ces interrupteurs, de temps en temps, ils ne s'allument pas. Comme si vous ne trouvez pas vos boîtiers électriques, vous avez juste à passer la manche et retourner voir à chacun des boîtiers électriques. Mais soyez assez rapide et ne regardez pas trop souvent ou trop longtemps un même boîtier. Soit c'est une question de timing ou soit c'est une question d'activation. À chaque fois que tu le regardes, il s'active, il s'active, il s'active et puis à un certain moment, il ne s'active plus parce que tu es censé déjà savoir ce que c'est. Donc maintenant, je vais vous montrer les 6 emplacements possibles de boîtiers électroniques. Alors le premier emplacement de l'interrupteur se trouve juste ici à droite de l'escalier. Voilà, juste là. Donc soit il cracherait de l'acide, du feu, de l'électricité ou de l'eau. Alors le deuxième emplacement, c'est ici, juste là où il y a les trucs de zombies. Donc il faudra tuer un zombie aux alentours. Si vous le tuez là, ça fonctionnera. Il y aura un seau qui se mettra par terre. Quand l'étape est bien validée, le seau se met par terre. Il faut savoir que vous pouvez tuer un seul zombie. Vous ne pouvez faire qu'un seul saut par manche. Donc si vous tuez un zombie électrique près de la prise électrique, il faudra passer une manche pour tuer le zombie haut près du truc haut, tout simplement. Alors ici, vous avez vu le chemin, je vous laisse le chemin comme ça, vous savez vous repérer. Donc vous continuez tout droit et ici vous allez arriver dans le salon première classe. Dans le salon première classe, il y a le troisième emplacement de l'interrupteur qui se trouve juste ici. Ensuite, vous continuez, vous allez arriver près de grands escaliers. Là, vous allez descendre de un étage. Non, ouais, si de un étage, voilà, vous arrivez au C. Et ici, vous allez à gauche. À gauche, il y aura un interrupteur. Donc juste derrière le petit symbole, là, regardez. Juste ici, c'est le quatrième interrupteur. Alors maintenant, on va remonter tout en haut des escaliers. Il y aura le cinquième et je vous montrerai le sixième juste après. Donc le cinquième interrupteur se trouve juste ici. Voilà. Et le sixième interrupteur et dernier interrupteur se trouve dans les cabines près du spawn. Donc vous descendez au C, il y a un petit raccourci par là. Là, vous pouvez ouvrir la porte, vous allez tomber dans les cabines. Et ici, dans le trou, juste à côté du trou du mur, il y a un interrupteur. Donc ça, c'est le sixième interrupteur. Donc comme je vous l'ai dit, vous êtes obligés d'en faire un par manche. Chacun se place à un interrupteur et essaye d'avoir le zombie adéquat. Donc s'il arrive à finir son défi, il y aura un saut qui se mettra par terre. Et ensuite, quand il aura fini son défi, il vous aidera à faire le vôtre. Voilà, il viendra vous aider. Si vous êtes en solo, je vous souhaite bonne chance. Je ne l'ai jamais fait en solo, mais je pense que ça va être assez compliqué. Ensuite, quand vous aurez fini cette étape, vous aurez quatre sauts dessinés par terre. Il va falloir tous vous rendre sur le saut de l'acide. Donc la prise électrique qui a craché de l'acide, il faudra que les quatre joueurs soient à l'acide. Et qu'ils regardent tous les quatre par terre en laissant appuyer carré pour pouvoir se téléporter dans le premier défi. Vous allez avoir quatre défis à faire. Le défi est très simple, c'est de survivre aux vagues de zombies. Ce que je vous conseille, c'est de garder vos spécialistes pour le défi et surtout acheter des singes. Et équipez-vous des Kraken. Donc si vous avez tous des singes, franchement, ce sera facile. Vous vous coordonnez et vous les lancez un après l'autre. Il y aura tout le temps des munitions. Prenez-les uniquement quand vous avez lancé vos singes. Je vous conseille le Kraken soit eau ou soit feu. C'est le plus efficace. Le feu inflige extrêmement beaucoup de dégâts et l'eau ralentit les zombies. Donc c'est vraiment les deux meilleurs. Quand vous avez fini le défi 1 de l'acide, il va falloir se rendre au défi de l'eau. Donc vous allez près de la prise électrique qui crachait de l'eau. Vous allez sur le seau, vous appuyez tous sur carré en regardant vos pieds, le symbole qui s'allumera. Et normalement, vous serez téléporté vers le défi si vous n'avez bien sûr pas oublié l'arterfact. Une fois on a oublié l'arterfact et on regardait tous par terre et le seau ne s'activait pas. On se demandait pourquoi il faut récupérer l'arterfact. Comme vous le voyez dans la vidéo. De toute façon, pour chaque étape, je vous montrerai où récupérer l'arterfact. Alors pour l'eau, c'est tout simple. Il va falloir survivre à des zombies. Donc vous allez être engloutis par l'eau. Donc faites attention, lancez bien vos singes, équipez-vous bien avant d'y aller. N'oubliez pas de récupérer l'arterfact que vous voyez dans la vidéo. Le troisième défi, c'est l'électricité. Donc vous allez au boîtier électrique, vous regardez par terre, vous appuyez tous sur carré. Et vous serez téléporté dans la zone de défi. Vous allez devoir survivre encore et récupérer l'arterfact comme vous le voyez dans la vidéo quand vous avez fini le défi. Ensuite, le dernier défi, c'est celui du feu. Donc vous allez sur la prise électrique du feu. Vous regardez tous par terre, vous appuyez sur carré. Vous résistez contre la vague de zombies et vous récupérez le vrai arterfact cette fois-ci comme vous le voyez dans la vidéo. Donc quand vous avez récupéré le vrai arterfact, il va falloir tirer sur des tuyaux avec la Kraken améliorée en toxique. Donc faites en sorte que quelqu'un a la Kraken toxique. Il va falloir tirer sur 9 fouites de tuyaux bleus uniquement. Ça ne sert à rien de tirer sur toutes les autres fuites. C'est uniquement les tuyaux bleus qu'il faut tirer. Quand vous allez bien tirer, quand vous allez bien viser sur la fouite, il y aura un neat marker pour vous dire que vous avez réussi. Maintenant, je vais vous montrer les emplacements des 9 fouites des tuyaux bleus. Alors voici les 9 emplacements quand vous êtes dans la salle des turbines. Premier emplacement à gauche du pack-a-punch, il y en aura un ici. Il y en aura un ici, donc ça c'est le deuxième. Alors le troisième, il se trouve ici. Le quatrième, il se trouve dans l'ombre, ici. Le cinquième, il se trouve ici. Le sixième, ici. Le septième, juste ici. Et là, il va y en avoir deux sur le même. Donc ce sera celui-ci, le huitième. Et le neuvième, juste à côté, juste ici. Donc ça fait 9 emplacements. Quand vous aurez rebouché les 9 emplacements, vous verrez de l'eau sortir de ces 9 emplacements-là. Donc à chaque fois que vous réussissez un emplacement, il y aura des sortes de gouttes d'eau qui sortiront de la fouite. Quand vous aurez réussi à reboucher les 9 fouites, l'eau va commencer à monter. Et à ce moment-là, quand le pack-à-punch sera submergé, vous allez pouvoir mettre l'artefact pour l'améliorer. Le pack-à-punch vous rendra l'artefact. N'oubliez pas de le récupérer. Je ne sais pas s'il disparaît. Je n'ai jamais fait le test. Mais je vous conseille de le récupérer le plus vite possible. Parce que sinon, vous allez devoir recommencer tout le secret si ça bug. Si le pack-à-punch n'est pas là à ce moment-là, vous devez passer une manche. Et vous ne tracassez pas. Le pack-à-punch se téléportera directement dans cette pièce. Mais il faudra passer la manche si le pack-à-punch n'est déjà pas là au préalable. Quand vous avez récupéré l'artefact, il va falloir récupérer des symboles qui correspondent à des planètes. Vous allez devoir récupérer 9 symboles qui correspondent à 9 planètes. Les 9 planètes, je vous les affiche. C'est tout simplement le système solaire. Donc il y a le Soleil, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a Terre, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Saturne, Uranus et Neptune. Je vous affiche aussi l'ordre que vous devez les prendre. Plus les emplacements, je les mets à côté. Par contre, je vais vous montrer bien sûr les emplacements et l'ordre dans lesquels vous devez les prendre. Je vais vous le montrer directement avec le chemin que moi j'utilise. Il est très utile et fort sympathique. J'espère qu'il vous plaira. Franchement, moi c'est ce que je fais et je vais super vite pour récupérer les 9 planètes. Alors le premier emplacement, c'est le Soleil. Le Soleil, il se trouve juste ici. Le deuxième emplacement, c'est Mercure. Mercure, il se trouve juste en bas. Donc en haut à gauche, regardez la salle du courrier. Il est marqué tous les emplacements. Vous pouvez vous repérer aussi par ça. Je vous laisse tout le gameplay, comme ça vous voyez par où je passe et quel raccourci je prends. Donc voici Mercure. Ensuite, vous remontez et vous allez chercher Vénus. Vénus, elle est dans la suite des millionnaires. Donc tout au bout des cabines, vous traversez les cabines. Et vous allez arriver dans la suite des millionnaires. Donc elle se trouve dans la chambre. Donc juste ici, voilà. À gauche, voilà. Juste ici. Donc en dessous de la table, Vous devez appuyer sur carré pour récupérer l'objet. Enfin, le symbole. Donc s'il est inaccessible, vous devez vous coucher. Donc là, vous récupérez Vénus. Ensuite, vous allez récupérer la Lune. La Lune qui est juste un étage au-dessus, devant la fenêtre, sur le mur blanc, à côté d'un fauteuil. Voilà, vous appuyez sur carré, vous la récupérez. Ensuite, vous redescendez pour prendre le raccourci pour ne pas traverser tout le pont. Parce qu'on doit aller chercher Mars. Mars qui est de l'autre côté du bateau. Donc prenez ce petit raccourci. C'est bien ça, Patoche. Vous allez y arriver en deux secondes. Donc ensuite, vous arrivez ici. Là, il y a Odin. Vous allez devoir passer à gauche ou à droite de Odin. Mais vous allez devoir monter les escaliers. Pour vous retrouver derrière, près de la salle des machines. Ensuite, en haut de la chaufferie, à la moitié du chemin, il y a Mars. Voilà, ça c'est Mars. Ensuite, vous prenez le petit raccourci pour retourner chercher Saturn. Saturn qui est près de la cabine du pilote. Donc tout au bout du bateau. Donc par ici, regardez. Donc juste ici, vous allez rentrer dans la cabine. Ici et il sera sur le meuble, juste là. Donc vous appuyez sur carré. Donc juste avant, dans la chaufferie, il fallait s'allonger pour récupérer Mars. J'ai oublié de vous le dire, mais il faut s'allonger pour récupérer Mars. Donc ça, c'est Saturn. Vous récupérez ça. Et maintenant, vous reprenez un petit raccourci qui est juste un peu plus loin pour aller chercher Jupiter. Donc vous prenez le raccourci, donc pas celui-là. C'est un peu plus loin, je crois. Comme ça, ça vous fait gagner, on va dire, quelques secondes. Parce que vous n'êtes pas obligé d'y aller à pied. Donc là, vous allez vous taper juste devant la statue d'Odin. Et regardez, je crois que c'est Saturn. Elle est juste là. Non, c'est Jupiter. Excusez-moi. Jupiter, c'est juste là. Ensuite, nous allons aller chercher la planète inconnue que moi, j'appelle Neptune. Donc je ne sais pas pourquoi il l'appelle la planète inconnue. Moi, je trouve qu'elle ressemble à Neptune. Donc voilà. Alors, je me suis trompé de chemin. Pour aller chercher la planète de Neptune, vous allez reprendre le petit raccourci qui est juste derrière Odin. Et vous allez voir, ça va être assez rapide aussi. Donc hop. Elle se trouve sur le pont arrière dans une petite bouée. Donc là, c'est un peu plus long le trajet parce qu'il n'y a pas d'autres raccourcis plus rapides. Donc vous allez devoir marcher un petit peu, descendre ici, remonter là et regarder, c'est juste ici. Donc ça, c'est Neptune. Voilà ça. Neptune, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Neptune. Donc maintenant, on va aller chercher Uranus. Uranus qui est dans le spawn, donc près des cabines de spawn. Ça, vous pouvez le repérer avec le carrelage. Le carrelage, c'est une sorte d'échec en noir et blanc. Donc une sorte d'un damier. Voilà, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc il y a un petit raccourci ici. Vous descendez sur le C, donc voilà, au niveau B, je crois que c'est. Vous prenez le petit raccourci ici et regardez, c'est dans la salle de bain qui est juste ici. Et ce sera derrière la plante. Quand vous avez récupéré tous les 9 symboles, vous pouvez regarder dans le ciel, à chaque symbole que vous allez récupérer, il y aura une planète qui va s'afficher. Donc si vous voulez, vous pouvez carrément changer le filtre dans Options pour les voir plus clairs, plus nets. Vous mettez dans le filtre de contenu, mode dessin animé pour zombies. Vous mettez avec et vous verrez un petit peu mieux les planètes. Quand vous avez récupéré les 9 symboles, vous allez devoir aller dans le devant du bateau, dans la cale, au bout du bateau. Donc à gauche, il y aura une boîte. Il va falloir évacuer l'eau pour que la boîte se casse. Quand vous évacuez l'eau, la boîte se cassera et il y aura une représentation du système solaire. Vous allez devoir appuyer sur carré sur ce système solaire pour que les planètes s'illuminent une après l'autre. Il va falloir retenir cet ordre. Donc soit de vous marquer l'ordre sur un papier ou soit de vous enregistrer carrément la vidéo pour la revisionner quand vous voulez. Ou alors vous faites des allers-retours parce que vous pouvez réactionner le mécanisme qui représente le système solaire. Quand vous êtes sûr de savoir tirer sur quelle planète, vous allez devoir prendre une arme et tirer sur la planète dans l'ordre qu'elles se sont allumées. Donc la première, la deuxième, on va dire que la première c'est Mars, puis après c'est Uranus, puis après c'est Jupiter, etc. Le dernier ce sera toujours le soleil. Quand vous allez tirer sur une planète, la planète va exploser. Vous êtes vraiment un monstre, vous détruisez la planète comme ça. Vous imaginez même pas qu'est-ce que vous venez de faire là. Non je rigole, je déconne, c'était pour rire. Quand vous allez tirer sur une planète, la planète va exploser, ça c'est vrai. Ensuite il y aura une orbe bleue qui va se diriger sur le bateau. Il va falloir la retrouver le plus vite possible. Vous avez une histoire de 30 secondes pour la récupérer. Si au bout de 30 secondes vous ne l'avez pas récupéré, vous allez devoir passer la manche pour que les planètes réapparaissent. Parce qu'elles vont toutes disparaître. Si vous vous trompez de planète, vous tirez sur la mauvaise planète, c'est pareil. Elles vont toutes disparaître et il va falloir passer une manche. Alors vous allez me dire, oui mais comment tu fais pour savoir où est-ce qu'elle va atterrir ? Comment tu fais pour voyager sur tout le bateau en 30 secondes ? C'est pas possible. Ben si c'est totalement possible parce que vous devez anticiper les choses. Je vous ai dit que chaque symbole qu'on récupérait correspondait à une planète. Donc quand vous allez tirer sur une planète, elle va se transformer en orbe bleue. Et l'orbe bleue va se diriger vers le symbole où vous avez tiré. Par exemple si j'ai tiré sur Vénus, il va falloir aller dans la suite des millionnaires chercher l'orbe bleue. Parce que tout simplement le symbole de Vénus se trouvait là. Par contre il faut savoir que dès que l'orbe arrive près de la suite des millionnaires, il va y avoir un spoon de zombies. Il faut savoir aussi que pendant que vous faites cette étape, vous allez avoir des zombies qui ne vous donneront aucun point. Donc tous les zombies que vous allez tuer pour ces étapes là vont venir en illimité mais ne vous donneront pas de point. Donc faites très attention parce que vous allez avoir un très grand nombre de spawns de zombies. Ce que je vous conseille c'est de vous équiper de la Kraken en feu ou en eau. Comme ça vous allez pouvoir voyager et être tranquille contre les zombies. Je vous conseille aussi de le faire à deux. Si vous êtes deux, ce sera plus facile. Un, on tire sur la planète et l'autre va se positionner et dit quand il peut tirer sur la planète. Par contre vous ne vous trompez pas de planète. Il y a neuf planètes au total. Il y en a huit dans le ciel et il y en a une dans l'eau. Donc faites très attention. Celle de l'eau, elle apparaît pas tout le temps mais elle est dans la mer. Il faut regarder, ouvrir l'œil et s'il faut, vous mettez le mode dessin animé pour les repérer toutes les neuf. Il faut savoir aussi que Uranus est bien caché. Quand vous regardez l'arrière du bateau, vous regardez en haut à gauche, elle est souvent là. Elle est cachée dans les nuages. Soyez très attentifs. Ensuite ne vous trompez pas entre Vénus et Mars. C'est deux planètes qui se ressemblent mais il y en a une qui est un peu plus grosse. C'est Vénus, elle est rouge-orange et Mars elle est plus petite et elle est plus éloignée et elle est rouge. Mercure elle est mauve, c'est la plus petite et c'est la plus proche du soleil. Donc essayez de bien vous repérer. Quand vous aurez récupéré les huit premières orbes bleues de chaque planète, sachez que quand vous allez tirer sur le soleil, vous serez obligé d'être à quatre à appuyer dans les 30 secondes qui suivent pour vous téléporter au boss. Donc avant de tirer sur le soleil, préparez-vous et stuffez-vous avant de lancer le combat final. Parce qu'après vous allez être au boss final, donc équipez-vous, achetez des singes, achetez tout ce qu'il faut, améliorez toutes vos armes, faites le plein de munitions, passez une, deux ou trois manches s'il faut plus de points. Ne vous tracassez pas, le boss n'aura pas plus de vie parce que vous êtes dans des plus hautes manches. Mais c'est très important, le boss est très difficile sur la cinquième phase. Les quatre premières phases sont faciles, mais la cinquième phase est très difficile, donc soyez suréquipés pour réussir ce boss final. Quand tous les joueurs ont appuyé sur l'orbe bleue qui correspond au soleil, vous allez avoir un flash blanc. À ce moment-là, il va falloir aller du spawn jusqu'au bout du pont. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par la droite. Essayez de suivre le même chemin que moi, c'est le chemin le plus rapide et où vous avez le moins de glaçons à détruire. Alors je vous conseille d'utiliser vos spécialistes, un après l'autre, pour détruire les glaçons. Il faut être assez rapide. Si vous n'êtes pas assez rapide, vous allez conger sur place et il va falloir recommencer cette étape. Donc je vous conseille de chacun prendre son spécialiste à son tour, de tirer avec votre Kraken amélioré, soit de feu ou soit de glace. Je vous conseille tous la glace parce que vous allez focus les glaçons. Donc si vous tirez dans le glaçon avec votre Kraken en glace, même s'il y a des zombies derrière vous, ils n'arriveront pas à vous tuer. Parce que comme vous tirez dans le glaçon et que vous êtes collé à ce glaçon là, ça va faire une tornade autour de vous. Donc dès que les zombies vont vous approcher, ils vont commencer à être gelés. Donc c'est super efficace pour cette étape. Quand vous aurez détruit le dernier glaçon, il y aura un saut qui va apparaître par terre. Donc là, vous allez pouvoir vous stuffer si vous n'êtes pas assez stuffé. Mais si vous êtes chaud et que vous êtes prêt à y aller, il va falloir que les 4 joueurs regardent par terre et laissent son doigt appuyer sur carré pour lancer le boss fight. Maintenez bien carré tous ensemble, en regardant bien par terre pour voir le saut s'allumer. Quand vous allez tous appuyer sur carré, vous allez TP dans de l'eau. Au milieu de cette arme, il y a un artefact. Il va falloir vous diriger vers l'artefact. Quand vous serez près de l'artefact, il va falloir que les 4 joueurs laissent son doigt appuyer sur carré, tous en même temps. Laissez votre doigt appuyer sur carré contre l'artefact pour vous TP à la salle du boss. C'est très important, laissez tous votre doigt appuyer sur carré. Parce que nous, on a cru que ça bugait, on a failli relancer la partie, mais c'est juste qu'on n'appuyait pas tous en même temps sur carré. Donc on a tous appuyé sur carré et on a tous maintenu carré pendant quelques secondes jusqu'à temps que ça se lance. Et ensuite, vous allez arriver dans la phase numéro 1 du boss. Quand vous allez lancer le boss fight, il y a 5 phases à réussir. La première phase, c'est tout simplement de survivre aux zombies. Donc ce que je vous conseille, c'est de lancer des singes chacun à son tour. Il y a des munitions et un charpentier juste derrière. N'hésitez pas à aller le chercher quand vous êtes dans le mal. Par exemple, le charpentier, dès que quelqu'un n'a plus beaucoup de vie avec son bouclier, n'hésitez pas à aller chercher le charpentier pour redonner de la vie à votre bouclier. Ensuite, pour les munitions, je vous conseille de tous lancer vos singes. Et puis quand vous n'avez plus de singes, là vous pouvez aller prendre les munitions. Donc voilà, la phase 1 est tout simple. Vous tuez tous les zombies qui apparaissent. Après, vous allez TP dans la phase 2. La phase 2, c'est exactement la même chose. Il va y avoir plein de zombies qui vont arriver. Vous allez devoir survivre. Ne vous préoccupez pas de l'œil parce qu'à la phase 2, il n'y a rien à faire avec l'œil. Survivez, lancez vos singes chacun à votre tour. Prenez les munitions qui se trouvent en bas. Faites de votre mieux pour ne pas mourir. Cette phase-là est un petit peu longue, mais vous allez y arriver. C'est simple, c'est super facile. Il suffit juste de survivre. La troisième phase est un petit peu plus compliquée parce que vous allez dans des couloirs. Donc ce que je vous conseille, c'est de lancer chacun à votre tour des singes. Essayez de vous placer à différents endroits dans les allées. Mais ne restez pas dans l'allée. Parce que si l'œil vous attaque, vous allez être figé. Alors quand vous êtes figé, vous êtes paralysé par l'œil. Le seul moyen de se dégager, c'est de foutre un coup de cut. Donc dès que vous êtes paralysé et que vous ne pouvez plus bouger, vous faites un coup de cut. Ça vous débloquera instantanément. L'objectif de cette étape, c'est de focus l'œil dès qu'il tire. Donc vous faites comme dans la vidéo, vous vous décalez un petit peu à droite pour avoir un champ de vision sur l'œil. Et vous essayez de tirer dans son œil un maximum avec vos roquettes. Si vous arrivez à bien le focus, normalement ça ira tout seul. Faites juste attention de ne pas vous faire encercler par les zombies. Donc n'hésitez pas à prendre votre Kraken et à tirer une fois ou deux si vous voyez que les ennemis arrivent. De toute façon, l'œil arrive toutes les 20-30 secondes. Donc pendant 10-15-20 secondes, vous pouvez tout simplement tuer tous les zombies qui sont autour de vous. Comme ça, vous vous concentrez dès que l'œil arrive. Vous vous coordonnez entre vous. Vous dites si l'œil est à gauche, si l'œil est à droite. Et après, vous tirez un maximum dans son œil. Quand vous avez fini la troisième étape, vous allez arriver à la quatrième étape. C'est un peu pareil que la troisième étape, sauf que c'est plus facile je trouve. Ce que je vous conseille, c'est celui qui n'a pas de bazooka, il couvre les 3 autres qui ont un bazooka. Comme ça, les autres peuvent focus l'œil. Il faut savoir que l'œil, on ne peut pas tirer dessus tant qu'il ne tire pas. Le seul moyen d'infliger des dégâts sur l'œil, c'est de contre-attaquer. Donc uniquement quand l'œil attaque, vous pouvez l'attaquer. En attendant, comme d'habitude, chacun lance des singes, chacun son tour. Dès qu'une personne n'a plus de singes, il le prévient et l'autre prend la relève. Le quatrième joueur qui n'a pas de bazooka. Même s'il a un bazooka, il faut un quatrième joueur qui défende les 3 autres joueurs pour ne pas avoir une fin de game. Parce que s'il y en a un qui tombe, il y aura le deuxième qui tombera et il y aura le troisième qui tombera. Donc moi, ce que je vous conseille tous, c'est de prendre le sceptre et le monter au niveau 3. Comme ça, vous appuyez sur L2 et R2 et vous placez le sceptre en plein milieu et ça réanime tous les alliés. Et ça leur rend carrément leurs atouts. Pareil, si vous tirez avec votre sceptre au laser sur un allié qui est tombé par terre, ça lui rendra tous ses atouts en le relevant. Donc au final, il faut toujours une personne qui couvre et 3 personnes qui focus le boss. Cette étape ira très très vite normalement parce que nous, on a niqué l'œil en 4 coups. On lui a tiré 4 fois dans l'œil et il était KO. Après, on est passé à la phase numéro 5. La phase numéro 5, c'est la plus compliquée les potos, c'est la plus difficile. Les zombies viendront toujours de l'arrière du bateau et jamais de l'avant du bateau. Donc il y a une quatrième personne qui va gérer tous les zombies qui vont arriver. Comme ça, les 3 autres vont pouvoir focus l'œil. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre le bubblegum stock, munitions, je ne sais pas quoi, illimité. En fait, c'est un bubblegum qui utilise vos munitions de réserve au mieux d'utiliser les munitions qu'il y a dans votre chargeur. Donc avec le bazooka, vous allez pouvoir tirer quasiment en illimité. Gérer avec les munitions. Dès que vous n'en avez plus de munitions, vous le dites et quelqu'un va chercher les munitions. Très important, à cette phase 5, l'œil peut se concentrer. Et quand l'œil se concentre, vous allez sentir un peu la map vibrer, l'œil va faire un bruit bizarre. Et absolument, il faut que les 4 joueurs focus l'œil avec votre bazooka. S'il n'y en a que 3, il n'y en a que 3 qui focus et le quatrième couvre. Mais c'est très important, il faut vraiment faire un focus de ouf parce que s'il finit sa charge, il va tous vous one. Donc il faut toujours que quelqu'un reste attentif à l'œil pour pas qu'il se concentre et que personne ne soit au courant et que vous tombez tous d'un coup net. Pour ceux qui ont le bazooka, je vous conseille de prendre le PHD Flopper, je ne sais plus comment il s'appelle, je n'ai pas les trucs devant moi. Mais prenez PHD Flopper, ça peut vous aider contre les dégâts explosifs. Donc à la place de prendre 50 dégâts, vous ne prendrez que 5 points de dégâts d'explosifs. Donc c'est très utile. Ensuite, prenez RIP au cas où l'œil se concentre et que vous avez votre RIP, vous n'allez pas mourir parce que vous avez une immunité de 6 secondes. Donc ça c'est bien aussi. Et très important, si vous avez votre stock de munitions en bubblegum, ne prenez aucun autre bubblegum parce que je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai activé un bubblegum pendant la salle du boss et je n'ai pas pu en activer un deuxième. Donc je pense que c'est un seul bubblegum par boss. Donc voilà, je vous ai tout dit, j'espère que tous mes conseils vous seront utiles. Je vous souhaite à tous bonne chance pour réussir ce secret. Franchement, je trouve que c'est le boss fight le plus difficile de tous les secrets confondus sur Call of Duty Black Ops 4. Donc je vous souhaite bonne chance, équipez-vous bien, trouvez des bons joueurs et défoncez-moi ce putain d'œil. Et voilà qui se termine ce tuto. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, mettez hashtag boss fight parce que franchement c'est le boss fight que j'ai le plus kiffé. Donc mettez hashtag boss fight pour me dire que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic et ciao ! Peace !